... ... Et maintenant il va falloir prendre les choses en main et réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ou bien pour réparer cette tendance. Voilà, ça c'est les tendances générales, ça a donné lieu à la trame du suspense du roman Inferno L'Enfer de Dan Brown aspiré par le titre ou le terme que Dante Alighari avait utilisé le grand poète italien. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire de notre belle terre ? Est-ce qu'on va la laisser entrer dans cet enfer ou bien est-ce qu'on va faire quelque chose de magnifique ? Et ce qu'on va vous montrer ce soir c'est qu'on peut vraiment faire des choses extraordinaires avec la terre et l'outil qui va nous permettre de faire ça c'est rien de moins et rien de plus que l'arbre. En comprenant comment l'arbre, d'où vient l'arbre, comment l'arbre est utilisé par la nature, on va comprendre comment l'agriculture fonctionne et comment elle pourrait refonctionner en mettant l'arbre en action. Voilà, peut-être as-tu encore une tendance lourde à ajouter à tout ça ? Oui, malheureusement il faut le dire puisqu'après on passe après on revient à cet optimisme qui nous a jamais lâché n'est-ce pas ? Aujourd'hui on a mesuré assez finement dans l'hexagone alors toi tu viens pas de l'hexagone mais tu y es souvent au final on a mesuré aujourd'hui que dans 95% des cas dans 95% des cas en agriculture on perdait la matière organique c'est-à-dire que le capital sol et toutes les formes d'agriculture on va pas les citer toutes les formes il y en a aucune qui échappe on a que 5% des agriculteurs qui arrivent à stabiliser les taux de matière organique et de carbone et c'est l'objet de ce débat ce soir qu'on va lancer et donc ça veut dire que cette agriculture elle s'effondre petit à petit et elle a besoin de plus en plus de béquilles qu'elles soient organiques ou chimiques ce qu'on vous a pas dit encore parce que c'est une soirée pleine de surprises c'est que on a décidé alors on sait pas pas que c'est parce qu'on a pas eu le temps mais qui sait qui sait puisque la vie est faite de symbiose de complémentarité et de coopération et les plantes nous le montrent chaque jour qui passe les plantes productrices nous simples et modestes consommateurs le génome d'une plante de la moindre plante est tellement supérieur aux nôtres n'est-ce pas donc ça doit nous humus, humanité, humilité enfin tout un tas de vocabulaire dans cette humilité ce soir nous avons mélangé nos deux diaporamas plutôt que de faire du Ernst et puis après du Alain et puis après vous non on est allé au bistrot avec Françoise n'est-ce pas et on a mélangé nos diaporamas et on se propose d'agir et d'interagir sur les images des uns et des autres mais je pense qu'on peut passer à la seconde maintenant on reconstruit parce qu'évidemment les solutions sont là elles sont à nos pieds et le champ des possibles s'ouvre à nous n'est-ce pas ? en faisant ça en fait on s'est inspiré de la nature qui a vraiment toujours mis à sa base non pas la concurrence exclusivement c'est une représentation de l'esprit que les choses fonctionnent ainsi il y a aussi le partenariat et dans le partenariat la mise en commun de potentiels séparés c'est 1 plus 1 qui donne beaucoup plus que 2 parce qu'il y a la synergie c'est que d'autres niveaux de réalisation peuvent avoir lieu lorsque les choses sont mises ensemble et fonctionnent ensemble donc j'espère qu'on aura un effet de synergie en mettant ainsi nos diapos ensemble on prend des risques mais bon on ne sait jamais il y a des fois des champignons bizarres qui apparaissent on ne sait même pas quelle famille il y a non mais en plus ici ne t'inquiète pas on est en province on peut faire ce qu'on veut ça ne sera pas répété ni enregistré donc on peut y aller on se teste si jamais un jour on monte à Paris tu vois on sera prêt des amanites qui ne tuent même pas les mouches qui sait voilà chose sérieuse un tout petit peu de science maintenant l'arbre naturellement réalise le processus le plus fondamental du vivant la photosynthèse que toutes les plantes réalisent mais l'arbre le fait en 3 dimensions il a sur une place donnée beaucoup plus de possibilités puisqu'il a des feuilles de lumière des feuilles d'ombre et il il multiplie donc ce processus de fabrication de biomasse par la transformation du dioxyde de carbone de l'eau avec de l'énergie lumineuse et ça donne du glucose ça c'est la formule simple de la photosynthèse mais la formule complète en fait parce que ça donne en plus de l'oxygène O2 et ça donne de l'eau qui provient de la décomposition du dioxyde de carbone et de la décomposition de l'eau de l'eau nouvelle et ça c'est intéressant même dans les livres les plus actuels sur l'écologie on a toujours encore cette photosynthèse classique simplifiée où on ne remarque même pas que la photosynthèse crée trois choses nouvelles de la biomasse du glucose à partir duquel tout va se faire sous forme de masse végétale de l'oxygène ça on le savait même la photosynthèse simple montre que de l'oxygène apparaît mais c'est effectivement important d'avoir la photosynthèse totale qui montre qu'il y a aussi de l'eau qui apparaît et cette eau nouvelle c'est quand même quelque chose d'incroyable puisqu'elle provient pour la plus grande partie de sa masse l'oxygène du dioxyde de carbone l'oxygène est beaucoup plus lourd que l'hydrogène donc la plus grande partie de la masse d'eau nouvelle provient en fait de recyclage de ce qui est considéré comme un produit de dégradation et à la limite toxique à la limite problématique voilà et quelles sont les propriétés de cette eau nouvelle qui se trouve ensuite prise dans les cellules des jus de légumes des extraits de plantes tout ça c'est extrêmement riche sous cette forme d'eau là et la science est en train de se poser les questions sur la signification de cette qualité d'eau qui n'existe dans aucun cycle encore qui n'a encore jamais pu sortir de la plante devenir nuage devenir pluie etc voilà ça c'est une première merveille qui est en fait du monde végétal qui nous offre de l'eau absolument vierge qui n'a pas de traces de pollution qui n'a jamais été exposée aux pollutions ni électromagnétiques on sait que l'eau réagit à ça voilà ça c'est une première chose qu'il faut bien réaliser la deuxième chose c'est combien de combien de masse s'agit-il il faut devenir concret il faut toujours peser les choses peser les mots mais aussi peser les éléments pour un kilo de biomasse sèche et maintenant moi je me concentre sur le bois dans la formule de la fabrication du bois par l'arbre c'est presque la même chose que la photosynthèse classique c'est un peu un changement de de composantes respectives pour la fabrication de 1000 kilos de bois bien de 1 kilo de bois de combien de dioxyde de carbone est-ce qu'on a eu besoin est-ce que la plante a eu besoin il a fallu 1851 kilos de CO2 donc presque 2 kilos de CO2 par kilo de biomasse à l'état sec donc lorsque vous avez un kilo de cette table pèse 7,750 kilos estimativement il y a pratiquement 15 kilos de CO2 qui a été pris dans cette table puisque le CO2 ne donne pas que de la biomasse mais aussi de l'oxygène il a dégagé une partie de l'eau nouvelle il a dégagé une partie d'eau voilà donc là c'est la première chose importante c'est que l'arbre capture du CO2 en masse énorme et pourquoi Ernst a du sens par rapport au réchauffement climatique parce que c'est ça que ça sous-tend ce que vous nous démontrez exactement merci de poser cette question essentielle c'est que chaque fois qu'un arbre prend du CO2 il prend le problème actuel numéro 1 c'est ce CO2 c'est le dioxyde de carbone qui est en quantité toujours encore en train d'augmenter dans l'atmosphère qui provoque le réchauffement climatique effet de serre donc chaque fois qu'un arbre tire du CO2 à lui pour faire de la biomasse pour faire de la nourriture du fruit de la biomasse qui tournera de l'humus chaque fois pour un kilo de sa propre masse il va prendre deux kilos de dioxyde de carbone donc il va alléger l'atmosphère de son de sa composante problématique actuelle on avait avant l'ère industrielle 280 par par million c'est des pourcents de pourcents de volume de dioxyde de carbone actuellement on en est à 400 par par million et les chercheurs de l'université de Cornell aux Etats-Unis ont pu calculer et les autres en France maintenant le font aussi que si l'agriculture réintroduisait les sols réenrichissait les sols avec sa biomasse organique refaisait de l'humus dans les sols qui l'ont perdu on pourrait pratiquement recapturer tout le CO2 superflu de l'atmosphère et redescendre pratiquement à 300 en partant des 400 actuelles on peut remettre toutes les pendules à l'heure grâce à cette capture de CO2 que les arbres font de manière maximale et en utilisant les produits de l'arbre dans la construction mais aujourd'hui notre sujet c'est dans la réorganisation de l'agriculture la réjuvénation de l'agriculture rendre l'agriculture organique again dirait quelqu'un de l'autre côté de l'étang donc ça veut dire que là on a de l'eau nouvelle j'entends bien que la structure qui nous porte ce soir et qui nous couvre tel le ver de terre dans sa maison en ossature bois ce n'est que de l'air j'en déduisant c'est issu de l'invisible c'est issu de l'impondérable combien en pourcentage un kilo de bois sec dont on aurait extrait complètement l'eau en pourcentage combien de prélèvements atmosphériques alors si vous prenez cette structure globale pour ce bâtiment je ne peux pas estimer mais j'habite dans une école j'enseigne dans une école qui a capturé 1380 tonnes de bois de carbone donc de CO2 ce sera encore beaucoup plus pour fabriquer le bâtiment donc c'est un bâtiment qui est climat positif qui a en étant construit on n'a pas encore une fois émis du dioxyde de carbone mais on a globalement capturé du dioxyde de carbone donc pour chaque structure en bois on peut calculer on pèse le bois à l'état sec c'est très facile à estimer en général ce bois à 10% d'humidité on le descend à 0% ça se calcule facilement et on fait x 1,851 et on arrive à savoir combien de CO2 a été pris et de combien on a résolu une petite part du réchauffement climatique et maintenant si on fait la même chose non pas en structure pour l'habitat mais en structure du sol en restructuration du sol avec de la biomasse organique à base de ligneux on fait exactement le même calcul combien de biomasse ligneuse est-ce qu'on émis dans le sol x 1,8 et ça donne la quantité de carbone donc on a bien entendu on a bien entendu que cette question de climat de changement climatique de microclimat puisque ce qu'on est en train de faire c'est de créer des microclimat et de les assembler il n'y a pas que la forêt qui va qui va qui va traiter ce sujet là l'agriculture dans les sols et on l'a dit sur ces 95% l'agriculture dans les sols ne sont pas saturés en carbone a un rôle majeur à jouer absolument ce qu'on peut dire entre la forêt et l'agriculture c'est des surfaces extrêmement importantes pour nos pays en Suisse c'est 30% de forêt 37% d'agriculture la forêt peut nous servir de pompe à carbone mais les arbres en général aussi les arbres qui sont déjà en agriculture ou qui vont y venir ces arbres c'est des pompes à carbone que l'homme peut prélever et réinvestir là où il trouve utile et en particulier dans les sols on passe à la suivante on continue voilà alors là c'est des images impressionnantes dont j'aimerais inviter l'auteur à commenter je ne sais pas non non je te laisse toi il n'y a que des images Alain en fait c'est ça oui oui moi les formules je ne les comprends pas donc je ne les mets pas oui on voulait aussi vous montrer vous montrer qu'un jeune gland ça germe sur du bois qui est en décomposition sur du bois mort est-ce que le bois mort est mort ou est-ce qu'il est vivant je ne sais pas dans un tissu de champignon dans un tissu de vie absolue avec rien on fait beaucoup on voulait aussi se dire que l'autre qui a quelques années de plus c'est aussi un chêne un chêne pubescent en l'occurrence qui pousse sur un banc calcaire où l'eau doit rester au moins 10 minutes et qu'il est toujours en train de s'adapter de résister amortir stocker produire et vous voyez après l'effondrement d'une partie de ce banc rocheux il est capable de recréer des racines aériennes d'ancrage c'est l'arbre c'est l'arbre en marche c'est l'arbre qui va et c'est important parce que mettre l'arbre sous perfusion lui donner à manger tous les jours lui donner de l'eau c'est pas le servir bien au contraire il doit s'adapter on doit planter le bon dans les bonnes conditions au bon moment et il doit impérativement fabriquer son sol c'est effectivement ça que trop gâter ou bichonner un arbre c'est pas une bonne solution pour lui parce qu'une fois que celui qui lui rend les conditions faciles n'est plus là l'arbre il est livré à lui-même et il doit affronter lui-même les conditions difficiles si on arrosait chaque fois quand il fait sec autour de l'arbre en croyant l'aider il aura des racines superficielles et une fois qu'on arrête d'arroser ces racines seront exposées à la sécheresse mieux vaut vraiment l'aider à démarrer mais en arrosant le minimum pour qu'il soit obligé lui-même à aller chercher l'eau où elle se trouve en profondeur et une fois qu'il aura ancré son approvisionnement en profondeur il sera absolument autonome c'est ça l'idée de gagner en autonomie voilà les ligneux c'est donc des explorateurs du ciel et des profondeurs de la terre vous prenez ce gland de chêne qu'on a vu avant qui a donné ce jeune arbre mais il fait beaucoup plus dans le domaine de l'invisible dans le domaine de la formation de la racine il va faire une racine de 60 cm peut-être alors qu'il poussera sur une hauteur de 10 à 15 cm la première année tout ça était dans le gland en réserve mais c'est investi tout d'abord dans l'ancrage c'est assurer le futur c'est dans le sol que ça se passe et c'est là vraiment que sont toutes les solutions on se rend compte de plus en plus d'où ce titre le livre entre visible et invisible l'invisible est encore plus essentiel vous pouvez couper la partie aérienne et l'arbre va repousser va faire des rejets de souches mais si vous coupez les racines la partie aérienne ne pourra pas faire des rejets de tiges en forme de racines ou alors il faudra que ça soit carrément immergé voilà ça c'est un aspect très important cet ancrage dans la terre et cette colonisation de la terre avec laquelle l'arbre fait des merveilles et il cède dans ceci d'alliés de partenaires on ne les voit pas ici sur cette racine mais c'est des champignons qui vont faire tout un un mycélium autour des racines lui permettant d'aller beaucoup plus loin on verra encore une image plus tard et comment est-ce qu'il arrive à atteindre ces dimensions surhumaines puisqu'il dépasse notre taille facilement et surhumaine dans le temps puisqu'il atteint un âge jusqu'à 5000 ans comment est-ce qu'il fait ça année après année quelle est la différence entre un arbre et un disons un tournesol ou bien un cosmos ou un pavot est-ce que quelqu'un a une idée quelle est la différence quel est l'essentiel de l'arbre quel est le secret de l'arbre j'aime bien poser chaque fois cette question parce qu'elle n'est pas tout de suite connue oui oui mais bien sûr puisqu'il va traverser les années chaque année il pourra le faire le tournesol il fait ça pendant une année seulement le chou sur deux ans carotte aussi mais pour ça il a besoin d'être pérenne qu'est-ce qui lui rend la possibilité de vivre oui le cambium exactement ça c'est déjà une couche qui lui permet d'augmenter son volume année après année c'est comme un gant qui s'étend sur sa production interne mais le cambium est produit par une structure particulière la lignine c'est le support chimique qui a été inventé pour la colonisation de la vie aérienne il y a pas mal de millions d'années ça c'est un auxiliaire mais quelle est la structure visible que vous pouvez expliquer à un enfant pardon le tronc ou le tournesol a des troncs assez solides aussi c'est plus précis que ça plus concret que ça en fait vous l'avez sous les yeux soyez soyez curieux qu'est-ce qui permet à l'arbre de faire la différence par rapport à un tournesol oui bien sûr mais on ne voit pas le bois pardon l'écorce oui c'est clair avec le temps elle devient vraiment épaisse mais l'écorce devient épaisse parce que l'arbre est devenu vieux comment l'arbre devient-il vieux et grand d'accord le tournesol aussi sinon il tomberait d'un côté même si la fleur est énorme les feuilles la salade en fait aussi j'ai pas compris non je vais pas m'arrêter là j'ai déjà investi on est bien parti quand même on va y arriver on a bientôt fait le tour on a presque fait le tour on a déjà parlé partenariat c'est juste les plantes annuelles le font aussi oui bravo c'est qui qui a dit les bourgeons au premier rang les gens au premier rang super c'est les bourgeons bon Jean-Michel tu seras le premier pour la dédicace ce soir les bourgeons sont en fait des embryons de tiges c'est des graines posées sur la tige qui a poussé l'année précédente c'est des embryons de tiges si vous coupez un bourgeon dans le sens de la longueur vous allez voir quelque chose de vert de télescopiquement comprimé qui est en fait la tige qui va s'allonger au printemps suivant c'est des embryons des embryons c'est des points de vie des points de départ c'est en fait des graines qui n'ont pas besoin de retourner sur terre mais qui sont posées sur une base organique comme nos sols devraient le redevenir le bourgeon fait une croissance incroyable parce qu'il a déjà une base organique qui lui amène de l'eau et tout ce qu'il faut la fertilité est juste en dessous et ces bourgeons vont s'ouvrir chaque année à partir d'une certaine un certain nombre des dizaines d'années il y aura même des bourgeons floraux en plus pour la fructification mais pendant très longtemps et pendant toute la durée de vie de l'arbre il y aura des bourgeons végétatifs des graines sur une assise végétale ligneuse de plus en plus grande et c'est ainsi que les bourgeons sont en périphérie de la couronne les racines poussent aussi souterrainement mais en périphérie de la couronne on a une colonie de plantes annuelles l'arbre au printemps est en train de pousser comme une prairie annuelle chacune de ses pousses étant une plante annuelle ça c'est le secret de l'arbre vous pouvez rentrer déjà maintenant vous aurez déjà gagné votre soirée vous aurez une histoire à raconter aux enfants la prochaine fois que vous allez voir des arbres mais on peut continuer on a maintenant beaucoup parlé de ce que les sols doivent de nouveau retrouver et là c'est quelque chose que je ne vais pas me permettre maintenant d'interpréter de première main c'est quand même une personne qui est absolument centrale dans le développement de ce concept qui va pouvoir en parler Alain, est-ce que tu vas pouvoir parler du 4 pour 1000 ? je pense que tu es pour quelque chose probablement je vais essayer d'en parler mais c'est l'idée on est rentré on en pense ce que l'on veut mais on a réussi à rentrer en agriculture dans l'ère dans l'ère nouvelle de l'agroécologie enfin quelque part parce que de gauche comme de droite puisqu'il faut le dire comme ça c'est dit on s'accorde à dire qu'il faut arrêter un modèle qui ne fonctionne plus qui a bien fonctionné pour des raisons qu'on connaît bien mais qui ne fonctionne plus les rendements baissent aujourd'hui et on en a d'ailleurs publié un article il y a une crise importante en agriculture puisque sauver l'agriculture c'est manger les bons produits chaque jour au bon moment dans les bonnes conditions on est tous d'accord des produits donc agroforestiers fondamentalement un peu d'huile d'olive un peu de miel un peu de bon vin rouge des choses simples mais encore faut-il qu'on soit capable effectivement chaque jour qui passe c'est pour ça que cette notion d'agroécologie nous intéresse beaucoup parce qu'elle n'oppose plus les agricultures puisque tout on a progressé d'un côté on doit enlever et on va en reparler on doit enlever du travail du sol on doit enlever du sol nu parce qu'un sol ça ne doit jamais être nu ça ne doit jamais jamais se reposer et la notion d'extensivité n'existe pas c'est là aussi une invention humaine un sol le professeur vous le redira ça fait en sorte de produire la plante la plus grande dans un laps de temps le plus court possible chaque mètre carré est compté aujourd'hui dans l'hexagone vous avez en moyenne entre 120 et 130 jours de sol nu en agriculture ce qui est absolument catastrophique non seulement ils sont nus mais en plus ils sont travaillés le sol ça ne supporte pas d'être travaillé et en plus éventuellement ils sont aspergés de produits donc cette initiative elle dit écoutez redonnons sa ration la nôtre celle du sol redonnons sa ration au sol sa ration quotidienne de matière fraîche strictement comme dans le modèle de la forêt ici j'ai la forêt de rambouillet dans le champ d'à côté j'essaie de faire la même chose j'essaie de laisser le sol s'exprimer et avoir sa ration ça c'est une notion qui est absolument fondamentale a été dur ça a été dur parce que c'est de l'agronomie pure et que l'agronomie pure elle a disparu elle a disparu des campagnes et de l'enseignement etc etc aujourd'hui on s'accorde à dire qu'il faut réinjecter ce carbone dans le sol parce qu'on l'a vu on l'a vu le problème il est au dessus de nos têtes avec le co2 et la solution passe par une plante principalement les arbres pour le réinjecter durablement ça veut dire qu'on rentre dans une ère du 4 pour 1000 on va essayer de stocker 4 pour 1000 par an de ce fameux co2 dans le sol ça veut dire qu'il nous permet aussi de traiter les notions de climat de sol fondamentalement mais aussi de biodiversité d'eau de paysage et de productivité en agriculture le carbone c'est le cycle premier c'est lui qui détermine tout le reste si on rompt ce cycle ça ne fonctionne pas et on le voit par l'érosion dès qu'il y a un peu de relief vous voyez la couleur des rivières par la battance dans les champs par cette eau qui n'arrive plus à rentrer parce qu'on manque de porosité de verticalité et les vers de terre ne sont plus là et quand les vers de terre ne sont plus là on a beaucoup de problèmes et cette notion là qui est aujourd'hui plutôt bien partagée le boulot reste à faire quand même elle permet de sortir d'un champ qui oppose la protection et la production jusque là d'un côté je produisais de l'autre côté je protégeais et cette notion d'agronomie et d'agroécologie dont les deux piliers on ne va pas vous les faire deviner parce que vous les connaissez par coeur les deux piliers d'agroécologie vous les connaissez tous par coeur donc prenez des notes j'espère parce que là on ramasse les copies c'est ça ? ouais ça marche des fois on se fait mettre des coups de pied au cul aussi mais bon pour l'instant ça va les deux piliers de cette agroécologie et de cette fertilité puisqu'on a confondu fertilisation et fertilité c'est pas du tout la même chose les piliers c'est les couverts végétaux le sol toujours couvert à une époque ça s'appelait les engrais verts les doubles cultures et l'agroforesterie puisque ces sols ils appellent des plantes grandes et géantes donc autant leur donner autant les diluer et les disperser dans le territoire et du coup beaucoup d'économie derrière beaucoup de résilience beaucoup de résistance et beaucoup d'adaptation aussi parce qu'il va en falloir un peu Alain je pense que l'agroforesterie il faut donner la définition en fait on a mis une image qui la donne elle arrive dans très peu de temps parce que c'est pas encore trop grand public oui c'est vrai mais manger puisque tu as rappelé qu'on était originaire du plus beau département de France le Gers mais ça c'est pas la peine de dire des banalités ou on vit les plus vieux d'ailleurs le régime crétois qu'on a adapté à notre façon mais ça c'est comme l'arbre nous on avait du canard gras on a fait avec et finalement les omégas sont là donc ça marche ça marche bien du coup je ne sais plus ce que je voulais dire mais oui on va donner cette définition de l'agroforesterie dans quelques minutes mais vous ne l'oublierez pas puisque si vous mangez agroforestier vous sauvez la planète mais oui c'est aussi simple que ça c'est ça qui est bien c'est qu'on rentre dans cette agriculture qui n'oppose plus la protection à la production plus on produit plus on donne sa ration au sol mieux ça se passe que les choses soient bien claires donner sa ration au sol ça veut dire sortir le grain celui qu'on va manger dans le pain mais laisser la paille au champ comme l'arbre rendu bourgeon rendre la branche rendre la feuille et rendre la racine feuille plusieurs fois par an c'est strictement les mêmes choses et donc on rentre dans une ère où l'agriculture n'est plus sous la sanction et la réparation mais bien dans la prévention on n'est plus dans la punition ça c'est important je peux vous dire que dans l'esprit et dans la tête des gens et des agriculteurs en particulier nous consommateurs ça nous paraît extrêmement important donc on suit effectivement cette initiative du 4 pour 1000 qui a été lancé à la COP21 et qui a de belles années devant elle parce qu'elle est le renouveau de cette agriculture prospère et optimiste je serais tenté de dire c'est une très bonne idée de formuler ça ainsi 4 pour 1000 parce que chaque agriculteur est interpellé que ce soit un agriculteur qui est hérité ou provoqué des sols à peau bruit qui ont peut-être 1,5% de matière organique ou bien un agriculteur qui a réussi à agrader ses sols ou bien qui a hérité d'une ferme encore très riche avec du 5 ou 6% de matière organique chacun est interpellé pour encore soit réparé soit encore amélioré ses sols à raison de 4 pour 1000 personne n'est sanctionné n'est puni chacun peut faire un effort et plus on a les sols pauvres et plus c'est facile de les augmenter en matière organique juste un élément il faut aussi savoir que tous les sols agricoles européens mais en général de partout c'est des anciens sols forestiers c'est des clairières forestières qui ont été cultivées qui étaient au départ très riches en matière organique et la forêt comparativement aux cultures comment est-ce qu'elle se porte à la fin juillet ou fin août lorsqu'il y a eu la canicule la dernière partie du paysage qui soit encore verte c'est la forêt tout le reste a jauni et maintenant ce qu'on va faire ce qui est possible de faire en réintroduisant les arbres de manière bien gérée et bien pensée c'est de reverdir en fait toute l'agriculture même à la fin du mois d'août pour que cette alimentation en matière organique en fertilité mais aussi en eau soit garantie comme la forêt le fait pour elle-même voilà ça c'est un élément important alors les arbres c'est vraiment très étonnant comme ils fonctionnent la partie aérienne ça c'est un pommier dont la couronne a été taillée et là c'est le système racinaire qui a poussé librement c'est un arbre qui a entièrement déterré c'est beaucoup de travail c'est pour ça qu'on a fait relativement peu de recherches sur les racines ce que je veux dire ici simplement c'est que ces racines ne sont pas là simplement stationnaires une fois pour toutes les racines poussent et meurent comme les parties aériennes chaque automne vous avez des feuilles qui tombent vous avez des petites branches qui tombent ça donne de l'humus mais les racines aussi poussent meurent et pourrissent et même une racine en train de pourrir ça donne vous avez la biomasse vivante mais vous avez la biomasse organique morte dans le sol qui est le produit de ces racines mortes et une racine morte c'est pas n'importe quoi c'est un canal donc c'est une structure racinaire qui va jusqu'à 10 mètres de profond ou bien ça dépend des sols qui va maintenant pourrir à un moment donné parce qu'il a vraiment tout exploité ce qu'il y avait à trouver là-bas cette racine pourrissante doit être une galerie extrêmement intéressante pour les vers de terre par exemple il y a beaucoup de matière organique et ensuite le vers de terre va pouvoir descendre pratiquement gratuitement comme avec un métro jusqu'aux profondeurs du sol y trouver des choses qui lui conviennent les ramener en haut etc la biologie du vers de terre est liée aussi à ces systèmes racinaires vous supprimez les arbres vous supprimez les racines ces racines une fois qu'elles ne seront plus là ça permettra au sol ça risque au sol d'être compacté avec les machines de ne plus avoir de rétention d'eau comme une éponge forestière ces sols sont vraiment complètement bloqués et fermés à l'absorption d'eau et c'est pour ça qu'on a tout de suite des effets de sécheresse sur ces sols érodés en matière organique mais aussi compactés du point de vue de leur système poreux parce qu'on a plus cet énorme système racinaire vivant mort qui meuble le sous-sol de ces arbres et des zones cultivées avoisinantes oui je vais dire une grande banalité mais on est là pour ça ce soir quand on parle d'arbres j'en déduis et j'en traduis que en plein été en conditions difficiles avec une grosse densité d'arbres on les a pas arrosés on les a pas binés on les a pas engraissés on a pas mis de fongicides on a pas mis de compost enfin on a rien mis et ça pousse quand même tout est gratuit tout a l'air facile et il n'y a qu'à se servir et c'est l'intelligence qui nous permettra de savoir comment le faire la suivante juste pour illustrer une analyse du sol forestier suisse on a 926 millions de tonnes de CO2 qui sont bloquées par la forêt de manière aérienne 434 tonnes et de manière souterraine 492 tonnes qui se décomposent en litière en biomasse souterraine vivante et en matière organique souterraine morte donc vous avez pour la forêt suisse mais c'est pratiquement la même chose pour la forêt centra-européenne plus de CO2 bloqué par la partie invisible du sol que par la partie aérienne donc on a pas mal de choses à faire avec nos sols agricoles qui sont issus de sols forestiers en réincorporant un potentiel énorme de captage de séquestration de CO2 et d'allègement du problème climatique ce 4 pour 1000 avait été calculé pour dire on aimerait savoir combien est-ce qu'il faut remettre de carbone de CO2 dans le sol pour compenser les apports fossiles dus aux autres activités et c'était ce 4 pour 1000 donc là on voit effectivement qu'on pourra faire beaucoup plus que ce 4 pour 1000 avec ce potentiel que nous montre la forêt encore une petite chose je vais pas m'attarder beaucoup là-dessus les arbres les ligneux le bois s'est composé de trois grandes substances c'est de la cellulose tout le monde sait ça on extrait on travaille le bois chimiquement pour en extraire la cellulose avec ça on fait du beau papier le papier blanc la cellulose pour la cosmétique par exemple la ouate mais au départ le bois c'est de la cellulose des hémicelluloses c'est des sucres en chaîne longue et c'est la troisième composante la lignine la lignine c'est en fait le ciment alors que la cellulose c'est les fers du béton armé le béton la masse de béton c'est la lignine c'est la colle qui tient le tout ensemble et la cellulose c'est en fait les armatures qui sont très résistantes à la traction par exemple et qui rendent la chose le bois flexible et bien la lignine a une autre composition une autre résistance aux champignons que la cellulose cellulose c'est vraiment du dessert pour les champignons c'est du sucre pur et les champignons sont de nombreuses espèces spécialisées dans la décomposition de la cellulose la lignine c'est beaucoup plus compliqué c'est une molécule tridimensionnelle avec des phénols des formules chimiques compliquées simplement pour dire c'est des composants du genre tannin on prend des extraits de plantes et on arrive à tanner du cuir à empêcher que le cuir ne se décompose avec des extraits de plantes on peut faire des extraits d'écorce d'épicéa de chêne surtout et on peut tanner du cuir c'est à dire empêcher la décomposition du cuir et maintenant cette formule géniale cette pratique géniale on peut l'appliquer au compost par exemple c'est prendre une partie de lignes ou bien des phénols des tannins lignes pour empêcher que la biomasse le compost par exemple ou bien la litière de plantes annuelles ne se décompose trop vite et permettre ainsi au sol vraiment de gonfler et de se remplir en matière organique persistante et c'est ça qu'on veut c'est du sol spongieux longtemps spongieux pour devenir fertile voilà et la lignine est intéressante parce qu'elle se décompose beaucoup plus lentement que la cellulose et que les sucres et que l'hémicellulose et là c'est les tannins qui se décomposent encore plus lentement ils sont encore plus résistants aux champignons donc avec les lignes et leurs tannins on va réussir à restructurer les sols en un système résilient qui va être vraiment résistant au passage du temps donner une structure permanente voilà ça c'était juste un complément je ne sais pas si tu veux non c'est trop compliqué pour moi remets des images remets des images voilà il y a une image intéressante voilà on va parler d'agroforesterie ça tombe bien une petite définition avec non non c'est pas la peine quoique quoique oui je veux bien s'il te plaît merci je ne sais pas où le pointer mais il est en haut sûrement ici ici là d'accord voilà une petite définition de l'agroforesterie parce qu'effectivement elle n'est pas toujours très claire et puis la médiatisation de cette thématique a parfois oublié l'essentiel ou presque voilà tout ça c'est de l'agroforesterie l'idée étant de dire ce sont tous les arbres champêtres on a parlé de haies on a parlé de bocage on a parlé d'alignement intra-parcellaire ici ça peut être les prévergers les prévergers normands c'est de l'agroforesterie on vous en montrera tout à l'heure au Maroc aussi de l'agroforesterie il y en a partout dans le monde donc la définition c'est tout ce qui a trait avec une production agricole ici en bas une formation particulière pour ceux qui ont fait du latin la ripicilve le ripa berge sylve forêt la formation végétale de bord de cours d'eau qui est la même strictement partout en Europe on a parlé du ciment le ciment des berges c'est l'aulne glutineux le verne pour ceux qui connaissent un petit peu mais on va y trouver les saules on va y trouver les frênes les noisetiers les viornobiers les érables champêtres le houblon les clématites etc et puis après au bord du ruisseau ici on va trouver des arbres en rupture de pente des haies et puis tous ces fameux alignements ces arbres isolés ils sont jeunes ils sont vieux ce qui m'importe de montrer je l'ai un petit peu dit tout à l'heure dans cette image qui est théorique mais pas tant que ça sur un bassin versant sur un bassin élémentaire un bassin versant on a une diffusion une dilution de l'arbre dans le territoire donc une connexion entre l'animal et le végétal qui est extrêmement importante on a ici on n'a pas oublié de représenter le point d'eau dans un paysage agroforestier on veut des ronces puisque la ronce c'est le berceau du lierre du chêne pardon excusez-moi j'ai fait une grosse erreur la ronce c'est le berceau du chêne et tout le reste le lierre omniprésent plante géniale qui n'a jamais fait mourir un arbre absolument essentiel et vous savez bien parce que c'est une plante avec une phénologie inversée qui va fleurir à l'automne on est amené des ressources invraisemblables pour les pollinisateurs et puis aussi pour montrer que dans ce paysage on a autant d'arbre dans la forêt que hors la forêt mais c'est ça qui nous intéresse c'est ça qui nous préoccupe ici on a de la biodiversité on a de la biomasse on protège et on produit en même temps mais on fait bien de la biodiversité et de la biomasse on arrête de s'opposer et on traite les sujets de façon un petit peu globale mais moi ce qui m'intéresse vous voyez c'est ce mètre carré de sol qui est là ce mètre carré de sol qui est là c'est ni la forêt d'ici qui va le protéger ni la haie qui est ici en bas si j'ai de l'érosion si l'eau part si les particules fines d'argile de matière organique puisqu'on parle beaucoup de carbone décrochent ici s'il y a de l'érosion ici ben c'est fini ce sol s'appauvrit donc l'agroforesterie les arbres les haies c'est très bien mais il faut combiner ça avec des techniques dont on va parler après de couverture végétale permanente parce qu'aujourd'hui ces taux de matière organique sont tellement faibles qu'aux moindres orages ça s'en bat alors ça c'est une vue de ce que l'agroforesterie peut devenir bon ici le principe les arbres peuvent avoisiner les cultures de céréales par exemple c'est une vue disons schématique il faut vraiment obliger les racines à pousser de cette manière là en coupant régulièrement mais le fait est c'est que vous avez des images tout à fait réalistes ça c'est une allée de peupliers pas très loin de chez moi avec un champ de blé encore jeune et jusqu'à deux mètres de ses arbres vous avez le champ qui n'a pas diminué dans sa production donc ce mariage cette combinaison d'arbres avec les cultures annuelles est vraiment possible et lorsqu'il y a des années difficiles les arbres vont même humecter le sous-sol parce que tout ce système racinaire allant très profondément dans le sol ça c'est un frein ce système racinaire lorsqu'il fait sec il va prendre de l'eau des profondeurs et va l'amener en surface pour les racines superficielles et ces racines vont aussi transpirer naturellement et vont humecter ce sol et permettre le maintien de l'humidité pour les cultures on appelle ça l'ascenseur hydrique donc c'est pas seulement une concurrence pour l'eau mais c'est aussi une alimentation en eau qui est rendue possible par les arbres c'est moi là ? je sais plus alors on est parti de ce bassin versant de ce territoire de ce paysage on a zoomé sur le champ sur la proximité avec un arbre qu'on en avait taillé un arbre tétard je sais pas si vous l'avez vu mais on va parler de l'arbre tétard et puis là tout d'un coup mais je vais te faire travailler un peu quand même là tout d'un coup parce que c'est un sujet plus d'actualité on arrive ici sur le poulailler donc ce soir on va faire des oeufs ça vous va des oeufs ? vous les voulez comment ? vous les voulez comment les oeufs ? comme on est un peu fou on fait des oeufs ici donc un petit bâtiment il y a 500 poules pondeuses dans ce bâtiment et vous voyez c'est un parcours agroforestier on regarde, on mesure, on analyse l'agroforesterie vous aviez bien remarqué qu'on ne l'avait pas inventée elle vient de loin et souhaitons qu'elle aille loin mais ici si je fais des oeufs même s'ils sont bio si je fais des oeufs bio c'est bien mais si je fais des oeufs bio agroforestiers c'est juste 8 fois mieux vous voyez ? t'es d'accord avec ça ? et pourquoi ? on les fait bosser un peu ? pourquoi c'est mieux d'avoir des oeufs bio agroforestiers ? et pourquoi ça change tout ? et pourquoi ça n'existe pas encore bien qu'on soit en train d'y réfléchir et peut-être de créer une marque qui finalement finirait le travail finirait de tamponner des tampons, des logos, des labels il y en a déjà plein mais l'oeuf bio agroforestier ça n'existe pas encore et ça c'est bien 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 dommage parce que ça change tout pourquoi ça change tout ? alors les oeufs ça peut être les oeufs ça peut être le poulet ça peut être la brebis le cochon la vigne le blé pourquoi c'est mieux ? bon on va le faire faire par le professeur pour gagner du temps ce qu'il faut savoir c'est qu'on se rend compte maintenant dans la recherche on est revenu une slide en arrière je pense il faut remettre la slide ah pardon j'ai pas appuyé il fallait voilà c'est qu'on se rend compte que les choses portent la trace de ce qu'elles ont vécu inutile de vous dire que l'animal qui a vécu en système industriel dès le départ de sa vie jusqu'à la mort qui est à peine imaginable il porte ça en lui et puis la viande elle même elle est imprégnée de ce que l'animal a vécu on transcrit ça en hormones de stress etc mais dans le sens positif c'est aussi le cas pour les poules qui auront retrouvé un milieu qui leur correspond vraiment vous regardez les poules à l'origine je ne sais pas si c'est au Vietnam que les premières poules ont été domestiquées les poules passent la nuit dans les arbres assez loin des renards par exemple donc l'arbre est une composante importante de la physiologie normale de la poule la vache c'est un animal forestier la forêt la haie fait partie du cadre naturel de la vache une vache sans forêt et sans haie c'est une vache qui est quelque part au milieu d'un désert pour elle-même il lui manque une partie de sa nourriture elle est déséquilibrée elle aura des carences des maladies et naturellement actuellement on essaye de compenser ça par de la médecine vétérinaire une maladie une substance une injection etc mais il faut aller à la source et redonner aux poules ce qui appartient aux poules c'est à dire des arbres redonner aux vaches ce qui appartient aux vaches c'est à dire des arbres et ça vous fera de la viande de poule vraiment tout à fait différente de l'oeuf naturellement pendant toute la vie de la poule c'est un peu de la viande vegan au final c'est risqué mais bon je veux dire une grossièreté si des gens sont cannibales en mangeant des végétariens bon en tout cas ça veut dire pour les cycles de la nourriture c'est profondément marqué par la biographie de ce qui produit la nourriture la viande et l'oeuf aussi de vaches qui ont été mises en contact avec les ligneux qui ont pu brouter du ligneux ou qui ont donné du ligneux qui ont vécu à l'extérieur elles ont plus d'oméga 3 que d'oméga 6 et imaginez comment ça se passe chez les animaux tenus industriellement bon là c'est pour rentrer encore en plus dans le détail les haies c'est vraiment très important les haies avec des arbres tétards ou bien des trognes des haies naturelles qu'on coupe régulièrement c'est d'une richesse incroyable d'oiseaux de papillons d'insectes cette vue ici est importante en lien avec ce film qui vient de sortir sur l'intelligence des plantes où on thématise la musique des plantes et ce qu'on appelle les protéodies une découverte absolument fabuleuse qui nous donne des arguments absolument forts pour l'agroforesterie c'est que un chercheur français a identifié des séquences musicales qui provoquent chez les plantes la biosynthèse d'acides aminés ou de certaines protéines on utilise des sons pour booster les plantes à fabriquer certaines protéines et il n'a vraiment pu établir quelles séquences favorisent quelles protéines et en allant plus loin il s'est même rendu compte que certaines maladies sont liées à la fabrication de certaines protéines les agents de la maladie sont caractérisés par leur propre biologie et avec ces protéodies on arrive à freiner la fabrication de ces protéines c'est à dire on arrive à freiner la maladie pratiquée dans la vigne un vignoble de plusieurs dizaines d'hectares une maladie célèbre de la vigne et on aimait maintenant on installe des haut-parleurs dans la vigne et on aimait ces protéodies pour empêcher la maladie et ça fonctionne mais ce que je me dis c'est ces insectes donc les insectes sont reconnus aussi pour être capables de percevoir des ondes électromagnétiques ou bien acoustiques extrêmement fines ils ont leurs insectes leurs antennes les antennes d'insectes sont extrêmement intéressantes extrêmement variables et l'idée de ces chercheurs c'est que les insectes sont capables d'entendre ou bien de percevoir quelles plantes produisent les substances qui m'intéressent bon ça c'est la catégorie des protéodies de ces interactions de ces perceptions ce qu'il faut savoir c'est que les insectes produisent aussi des sons des stridulations d'insectes pensez à la Provence au printemps avec les cigales pensez aux oiseaux qui vont venir se nourrir des insectes mais eux aussi ne sont pas seulement visuellement intéressés aux insectes ou bien je ne sais pas s'ils entendent beaucoup les oiseaux mais en tout cas il y a une chose que les oiseaux font de manière très intense qu'est-ce qu'ils font les oiseaux surtout ils chantent exactement et là finalement est-ce que ce n'est pas des protéodies naturelles c'est la musique de la nature vous approchez d'une haie ou d'une forêt même dans un parc au printemps mais c'est un orchestre de musique et avant de savoir que c'est tel ou tel oiseau c'est l'arbre qui chante et c'est en regardant en détail qu'on va voir que c'est un oiseau mais c'est finalement secondaire quel est l'oiseau qui chante mais c'est la forêt et l'arbre et la haie qui chante et surtout au printemps ces champs d'oiseaux sont d'une importance capitale en Floride dans des cultures d'agrumes on a installé des haut-parleurs parce qu'ils étaient complètement stérilisés à cause d'emplois d'engrais de synthèse et de pesticides on a composé cette perte en biodiversité en installant des haut-parleurs c'était des cultivateurs biologiques qui étaient en îlot dans ces cultures et ils ont fait passer sur leurs haut-parleurs des champs d'oiseaux amplifiés et leurs plantes ont commencé à repousser d'une manière absolument incroyable elles absorbaient leurs engrais émis sur les feuilles d'une manière tout à fait étonnante c'était la première découverte que les plantes réagissent au sang et maintenant on est en train de découvrir ça et ma pensée maintenant c'est qu'il faut aller à la racine des choses cette vigne une maladie une protéine un haut-parleur et faire reculer la maladie mais c'est de nouveau de la monoculture mentale c'est de la comment on fait que les forêts c'est une espèce tout du même âge que de la concurrence des plantes malades des pesticides et puis finalement produits de moyenne qualité ce qu'il faut faire c'est appliquer vraiment ce que la nature sait faire beaucoup mieux que nous c'est des protéodies naturelles plutôt que d'installer des haut-parleurs ici et là c'est faire entrer des artères venant de la forêt et faire chanter ces haies faire chanter cet orchestre naturel et là vous n'aurez pas seulement de la couleur et de la biodiversité mais il faudrait transcrire cette biodiversité en diversité acoustique personne ne l'a encore fait mais c'est enregistrer ces haies et montrer à quel point cette diversité c'est le mélange d'insectes les stridulations les oiseaux et ça ça ne coûte rien les agroforestiers sont prêts à vous les mettre en place à partir de demain matin mais je vais te rassurer on était avec notre cellule agronomique en Champagne il y a quelques semaines et on a vu effectivement ces dispositifs installés dans les vignes pour diffuser de la très grande musique mais on est toujours dans la réparation n'est-ce pas et on y retourne dans quelques semaines une formation spécifique et il semblerait que même en Champagne on plante des arbres et qu'on trogne ces arbres là assez rapidement en plus moi quand j'ai vu tout ce matériel disposé dans les vignes déjà ça coûte très cher puis vous imaginez des haut-parleurs des amplificateurs je me dis avec tout ce matos on peut faire des super discos donc c'est dommage vous voyez juste pour vous avertir faites très attention à ce qui se passe en vous-même c'est pas seulement la nature les oiseaux la terre etc la vigne c'est nous tous on est tous structurés de la même manière qu'est-ce qui va se passer dans deux semaines ça commence déjà aujourd'hui ils ont un peu frais pour ça mais sitôt que ces oiseaux se remettent à chanter ces insectes se remettent à vibrer comment est-ce qu'on ressent ça ? allons nous promener le matin ou bien le soir il y a des maximums d'activités acoustiques dans les forêts dans les haies comment est-ce qu'on ressent ça ? c'est en tout cas pas les périodes où on est déprimé c'est le moment où la nature humaine est au top de son bien-être donc ça ne coûte rien et c'est possible de le remettre en place partout restructurer recompartimenter nos immenses déserts agricoles ils ne demandent que ça il y a de la place puisque c'est des déserts et ça va devenir intéressant et ça va devenir touristiquement intéressant un pays qui va refleurir de cette manière il va avoir le monde entier pour observer pour admirer cette merveille ça va être la forêt nationale brute après le bonheur national brut au bouton on va avoir un nouvel indicateur qui est le FNB alors les trônes ça c'est l'association des arbres des arbres qu'on coupe régulièrement avec les porcs les chaînes truffiées les mycorhizes toute cette vie souterraine là encore une chose incroyable prenez une poignée on le verra juste après je les laisse encore non mais je pense que c'est le moment malgré tout puisque on est tous connectés aujourd'hui on est hyper connectés les arbres l'étaient avant nous il est peut-être temps est-ce que la racine la racine n'est qu'un modeste tuyau est-ce que la racine mycorhizée et ses ponts et ses champs mycorhiziens est bien plus qu'un tuyau pour explorer des interstices incroyables aller chercher des informations des éléments minéraux des éléments de l'eau etc parle-nous un tout petit peu rapidement des mycorhizes chaque fois qu'on entre dans un domaine c'est beaucoup plus que ce qu'on imaginait les racines des arbres sont donc mycorhizées sont associées à des champignons parfois elles sont soudées entre elles même directement sans qu'il y ait des champignons entre deux qui permettent des connexions mais avec les champignons le champignon ici ne va pas mycorhizer qu'un seul plant il va mycorhizer plusieurs plants en général de la même espèce mais aussi certains champignons mycorhizent des arbres de différentes espèces et finalement vous avez si vous sortez un arbre une figure de l'esprit on arrache l'arbre du sol forestier vous aurez toutes les mycorhizes qui viendront avec vous aurez les plants voisins qui viendront avec vous aurez les arbres voisins qui viendront avec et vous aurez toute la forêt au bout du bras finalement tout étant relié de cette manière là et d'avoir deux arbres qui sont apparentés du point de vue des mycorhizes côte à côte vont pousser beaucoup mieux parce que chacun a ses physiologies produit des substances qui profitent à l'autre le chêne le bouleau et le pain sylvestre par exemple poussent beaucoup mieux ensemble que pris séparément alors qu'on se dirait il n'y a pas de concurrence lorsqu'on les plante séparément mais sur les plantes de manière mixte ça va pousser beaucoup mieux parce qu'il y a ce qu'on appelle des synergies qui vont se développer voilà ce qu'apporte cette notion de partenariat de communication et c'est chaque fois une augmentation du taux de fertilité et de puissance végétative on les a évoquées ces fameuses trognes cher certains Dominique mention les arbres tétards omniprésents dans les campagnes omniprésents partout dans le monde et parfois même dans les forêts on sort tous les deux d'un colloque européen sur les arbres tétards sur les trognes au Pays Basque où elles sont totalement omniprésentes des cathédrales magnifiques majestueuses que ce soit pour la production des bateaux à l'époque ou du charbon de bois ici vous voyez on taille l'arbre on le coupe sa tête gonfle grossit et dedans on va y trouver du pic prune l'emblématique pic prune on va y trouver aussi de la chouette on va y trouver des esseins d'abeilles sauvages etc et c'est ce génie paysan inventé par les castors ou par l'orage ou par la foudre qui a coupé l'arbre en deux l'arbre coupé en deux il a repoussé son bourgeon dormant est sorti et a explosé a explosé de vie vous montrez qu'on peut là aussi produire beaucoup de biomasse et de plus en plus sans jamais couper l'arbre au pied et ça ça nous intéresse beaucoup c'est une forme particulière singulière et la plupart des systèmes agroforestiers fonctionnent parce qu'on régule les arbres on fait des billes de pied c'est à dire qu'on fait du bois d'oeuvre donc on coupe les branches basses on fait des arbres fruitiers quand on vous montre nos poulets ou nos poules qui vont si bien en mangeant des feuilles tellement nutritives et tellement soignantes bourrées de substances nécessaires et vitales mais au dessus de nos poules ou de nos poulets on peut aussi récolter des noix l'idée de cette agroforesterie c'est de diversifier c'est d'optimiser de faire en sorte que le rayonnement solaire ne touche jamais le sol et qu'ils produisent toujours une plante la plus grande possible il est bien évident qu'ici en culture dans quelque culture que ce soit en régulant l'arbre on évite aussi les compétitions pour la lumière entre du maraîchage de la prairie des céréales ou peu importe mais la plupart des systèmes agroforestiers sont sur une base de trogne ce qui fonctionne bien c'est pas exclusif et ça permet encore une fois de produire du bois sans jamais couper l'arbre dans les pâturages si on voulait faire de la trogne mais trop basse les animaux aiment tellement ce ligneux qu'ils le broutent à mesure donc ça ne peut plus se développer c'est pour ça que par exemple dans les Pays-Bas quand on faisait ces trognes à 1m50 2m de haut hors de portée du bétail et en coupant ces rejets ces repousses année après année on produit ce complément alimentaire qui est carrément de la médecine pour le bétail et là on met hors de portée et puis on le redonne à disposition aussi à l'état sec pendant l'hiver donc ça c'est la médecine dans le bâturage sous forme de trogne n'oublions pas de dire que parce que tout ce que l'on dit c'est vérifié amplifié et fait par des milliers d'agriculteurs mais aussi structuré et par la recherche les arbres tétards vivent plus vieux que ceux qui ne le sont pas et d'ailleurs il suffit d'ouvrir un livre sur les arbres remarquables pour voir qu'ils sont souvent bas trapus qu'ils ont été coupés cassés et tétés à un moment donné parce que l'arbre rabaissé vous le savez un arbre il finit par avoir du mal à alimenter en sève élaborée des poussants des poussants des poussants il fait une descente de cime là on accélère et on provoque cette descente de cime et c'est important de voir que même en le taillant même en lui faisant produire beaucoup de branches on ne l'empêche pas de vieillir l'arbre de la forêt l'arbre hors forêt est riche d'enseignements et de surprises on va passer à la suite en voilà d'autres en bas à gauche un arbre tétard qui a dû produire du bois pendant quelques centaines d'années qui est reparti qu'on a laissé remarquable vous voyez on peut y faire des réunions d'équipe je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a plein de monde dans cet arbre c'est important de faire des réunions d'équipe parce que cet air si frais si pur cet oxygène neuf et cette eau cette eau nouvelle sur la photo en haut à gauche on montre aussi que dans cette tête creusée l'arbre va remettre réitérer on parle de réitération racinaire y compris dans sa propre tête pour récupérer le muscle qu'il a lui-même créé par la perte de ses branches et de ses feuilles vous voyez jusqu'où ça peut aller cette histoire d'arbre où pour économiser de l'énergie gagner du temps il met des racines dans sa propre tête et vous le voyez sur la photo de droite des plantes c'est un frêne des plantes en l'occurrence je ne sais plus ce que c'est peut-être du sureau mais peu importe une plante va pousser dans la tête de l'arbre avec de la matière première de la première matière issue du végétal ça c'est pour toi moi qui vis sans voiture c'est avec plaisir je vais commencer cette image c'est donc une voiture abandonnée qui a amassé quelque part au niveau de l'essuie-glace des feuilles mortes de la matière organique et là finalement ça s'est transformé en humus et là vous avez un jeune plant qui se développe la verdure qui se développe donc vous avez ici une petite forêt qui commence à recoloniser la voiture il s'en sort bien on va le garder là c'est encore une fois cet arbre j'ai déjà mentionné ça avant c'est un phénomène d'ascenteur d'ascenseur hydraulique l'eau est prise de très profond il y en a toujours en profondeur lorsqu'il fait sec l'arbre réalimente ses racines superficielles et ça profite aux cultures qui sont sinon exposées au sec de manière définitive juste préciser que ce sont des dessins d'artistes mais qui sont aussi des travaux de recherche assez poussés et qui montrent tout un travail important sur la symbiose entre les cultures et l'herbe ou le maraîchage et les arbres comment on fait en sorte de faire descendre ces systèmes racinaires pour qu'ils ne soient jamais en compétition mais bien en coopération une fois de plus voilà les forêts on a parlé de communication entre les arbres entre un mélange d'espèces qui pousse mieux que lorsqu'on les prend séparément la monoculture mentale qui produit des plantations d'arbres après coup de rase on a coupé des forêts mélangées puis on a remis à la place des monocultures et on s'étonne du résultat qui est tout à fait décevant si on prend nos forêts pour ce qu'elles aiment être pour leur manière de fonctionner et qu'on fait de la sylviculture vraiment proche de la nature en comprenant les règles de la forêt on va maintenir les mélanges et on va simplement intervenir en dosant la lumière c'est la seule intervention c'est ni l'engrais ni les pesticides ni la bourse c'est doser la lumière exploiter les arbres qui sont arrivés à maturité par exemple celui-ci sera le prochain et ça va permettre puisque sa couronne va être enlevée en même temps que le tronc ça va redonner de la lumière à cette partie de la forêt et les jeunes arbres vont pouvoir repartir et c'est d'une manière extrêmement différenciée que vous avez une forêt qui va donner les meilleurs bois naturellement puisque c'est des bois qui sont issus d'arbres extrêmement sains qui sont alimentés de manière intégrale c'est de la nourriture complète pour ces arbres et là vous avez finalement une civiliculture qu'on appelle la forêt jardinée on a plusieurs types qui vont vous donner une forêt qui est superbe c'est un parc en fait c'est un délassement pour le promeneur d'entrer dans une forêt gérée de manière silvicole contrairement à des forêts plantées qu'on coupe de manière systématique en grande surface dans ces forêts plantées c'est un ennui absolu il n'y a pas d'oiseaux il n'y a pas de bio-université il n'y a pas de champ d'oiseaux au printemps puisqu'il n'y a rien à y trouver c'est peuplé d'arbres malades c'est un peu comme dans un home pour personnes âgées comme on les faisait encore autrefois où tout le monde est dans un mouroir en même temps c'est l'atmosphère des plantations forestières moi je connais bien le sujet pour les plantations d'eucalyptus du Brésil il n'y a rien de plus de plus déprimant que ça alors que la vraie foresterie c'est ça c'est comme la vraie agroforesterie c'est la foresterie du mélange la foresterie des structures sociales les tout jeunes les jeunes les moins jeunes les adultes et les vieux vivent ensemble se racontent leurs histoires ils ont des choses intéressantes à se dire surtout quand on est arbre qui atteint un âge de 300 ans dans ces forêts voilà la vie est faite de diversité n'est-ce pas mais là je te laisse continuer oui alors ces forêts vues de l'intérieur avec leur tronc avec leur enveloppe qui protège l'intérieur de la forêt de l'extérieur une couronne d'arbres c'est aussi une enveloppe vivante portée par une structure et tout ça c'est entremêlé de champignons de décomposition et là on commence à arrêter d'avoir peur de la mort on comprend lorsqu'on comprend les forêts on comprend finalement que la mort est source de vie la mort n'est pas la fin d'une vie mais la mort est la source d'une nouvelle vie les champignons nous le démontrent et une fois qu'on a bien assimilé ça on traverse la vie de manière beaucoup plus équilibrée je pense voilà ça c'est ton truc mais on a mis des photos du Gers parce qu'on savait qu'un certain escalier d'oche c'est ça un certain escalier d'oche on a mis des photos du Gers parce que juste à côté il y a le bistrot on boit le café donc c'est facile en allant boire le café on fait une photo c'est toujours plus simple plutôt que d'aller courir dans les forêts risquer d'attraper des tics enfin etc etc alors on a décidé de mettre cette photo parce que là c'est de l'agroforesterie aussi puisqu'en dessous il y a des voitures donc une agroforesterie qui est somme toute discutable mais on a mis cette photo parce que c'est un point haut c'est le point le plus haut de la ville c'est un plateau un plateau calcaire qui est sec qui est difficile c'est un parking ombragé mais la photo suivante va vous montrer la face B voilà et pourtant il pousse vous voyez ô combien on a encore un peu de un peu de potentiel on va pouvoir et pourtant il pousse et là je peux vous affirmer pour y passer souvent que chaque fois qu'il pleut l'eau ruisselle et ne rentre pas dans les petites interstices qu'il pourrait y avoir entre le macadam et la plante il n'y a pas de nappe phréatique on les arrose pas ils ont du macadam jusqu'au pied il y fait une chaleur infernale et insupportable et pourtant il pousse comment font-ils pour pousser ? ça sera pour une autre fois c'est la résilience de l'arbre voilà rapidement avant de lancer le débat même si on va être peut-être obligé de le raccourcir on voulait insister et préciser quelques petites choses sur cette forêt cette agro-forêt ces systèmes dynamiques il y a quelques petits soucis qu'il faut qu'on traite le premier c'est l'exportation des pailles c'est-à-dire le transfert de matière organique aujourd'hui on est beaucoup sur des systèmes où on va chercher beaucoup de matière organique mais quand on la prend chez le voisin elle va lui manquer et la paille comme la litière en forêt est absolument essentielle pour le sol c'est sa nourriture la deuxième chose c'est le compost où on voit ici une évaporation une évaporation extrêmement importante et toute matière qui monte en température perd une grande partie du carbone qu'il a stocké c'est un sujet qu'on ne connait pas bien mais sur lequel on devrait se pencher un peu plus en bas à gauche un champ de tournesol où il y a un petit trou un champ de tournesol mais le sol est nu malgré tout il n'a pas sa ration de paille il n'a pas sa ration de litière au centre la photo n'est pas de grande qualité au centre c'est un peu le danger parce qu'il va falloir planter beaucoup d'arbres c'est vrai en laisser pousser ça sera encore mieux la régénération naturelle assistée en bord de route en bord de chemin en bord de ruisseau en France on a 800 000 hectares de bandes enherbées au bord des cours d'eau cette fameuse ronce perso du chêne on va planter mais on va laisser pousser si on veut des paysages dynamiques et agroforestiers on n'aura pas les moyens de tout planter donc il faut avoir l'humilité de laisser pousser la ronce oui c'est moche oui ça pique oui ça fait des baies mais ça permet une régénération extrêmement importante ici c'est des acacias qui ont été plantés pour aller vite sauf que l'acacia dans la plupart des sols c'est une plante envahissante dont on peut se défaire c'est vrai que ça fait de très bons piquets pour la viticulture qu'on peut avoir du vin derrière mais c'est aussi la prudence nous ma structure Arbre et Paysage 32 on a 30 ans d'âge on a 30 ans d'âge on a fait beaucoup d'erreurs au départ et c'est des erreurs qu'on voit revenir sous prétexte qu'il va falloir aller vite et puis la dernière photo c'est une motte c'est une motte c'est juste pour rappeler que ça ça n'existe pas non plus dans la nature c'est comme le compost ça n'existe pas on l'a inventé donc ça doit nous laisser peut-être le mettre dans la case en gré tiens comme ça on sait où il est mais la motte on voulait juste rappeler que c'était très difficile à faire ça coûte beaucoup d'énergie pour faire une motte mais ça coûte encore plus d'énergie à défaire je continue dans les fleurs mais dans les paysages agroforestiers bourrés d'abeilles de biodiversité de pollinisateurs ben voilà ce qu'on fait aujourd'hui voilà ce que font les agriculteurs ils sont entourés de haies bien évidemment ici ils ne laissent jamais le sol nu à peine une récolte récoltée en l'occurrence ils ressèment tout de suite et là tout l'été on occupe le sol on occupe l'espace on le nourrit on le protège on mobilise des éléments on écrase ces plantes qui une fois après avoir nourri l'on pollinisateur on les écrase on les roule on les écrase et on ressème à l'intérieur comme dans la forêt où le gland tombe dans l'humus forestier on fait strictement la même chose c'est une technique qui est un petit peu difficile c'est de la permaculture à grande échelle voilà et on est très avancé dans ces techniques là et il y a beaucoup beaucoup de coopération entre les agriculteurs qui pour préserver les sols ont inventé toutes ces techniques assez géniales avec un machinisme un petit peu particulier je commence on vous laisse éloigner un peu prendre un peu de hauteur on vous présente ici un paysage agroforestier à grande échelle puisqu'il y en a presque 800 000 hectares c'est l'arganerai au Maroc si vous enlevez les arbres et Ernst l'a très bien défini au début de cette intervention on dit bien que l'arbre va drainer un milieu humide mais l'arbre va hydrater un milieu qui est sec ici dès que vous enlevez l'arbre c'est un désert et ces paysages agroforestiers sont extrêmement importants riches d'enseignements parce que là il y a de la biodiversité il y a de l'eau de qualité il y a des paysages de qualité il y a des gens qui vivent dessous et c'est des paysages qui sont très très productifs dans des conditions extrêmement difficiles le génie végétal combiné à du génie paysan permet d'exprimer vous connaissez évidemment tous et toutes n'est-ce pas l'huile d'argan et tous les produits dérivés ici les animaux mangent du fourrage de l'arganier soit ils montent dans les arbres en fonction de la gestion et tout ça ça paraît désordonné ça ne l'est pas du tout il y a un nombre d'arbres à l'hectare il y a une gestion d'une finesse absolument redoutable il y a des systèmes agroforestiers de ce type là il y en a un petit peu partout dans le monde et on n'avait pas vraiment vu que l'arbre pouvait être un maillon extrêmement important dans la chaîne de production et dans la chaîne de fertilité des sols ici on pourrait carrément dire que l'arbre c'est des organes de mise sous protection de l'eau parce qu'ils ont leurs racines pour aller chercher de l'eau mais lorsqu'il n'y a plus d'eau et lorsqu'il y a de la pluie ces racines vont aussi amener l'eau en profondeur ou permettre que l'eau de pluie par diffusion dans le sol pénètre beaucoup plus en profondeur dans le sol et une eau à 3 mètres de profondeur sera beaucoup plus difficile à faire évaporer qu'une eau qui est à 3 cm de la surface naturellement donc les arbres stockent l'eau en profondeur donc la préservent et la mettent sous protection et c'est grâce à ça qu'un paysage extrêmement difficile comme le Maroc réussit à rester vert parce qu'ils ont réussi à mettre leur eau sous protection pour conclure je crois qu'on arrive à la fin enfin vous allez nous dire mais voilà nos déserts une civilisation s'arrête quand le désert quand le désert arrive enfin je sais pas comment il faut le dire ces sols nus ces sols balayés par le vent balayés par le chaud balayés par la pluie des sols qui aujourd'hui compte tenu des phénomènes climatiques un peu extrêmes que nous avons montent à 30-35 degrés parfois à l'automne ou au printemps autant vous dire que les vers de terre les champignons les bactéries et les micro-organismes disparaissent immédiatement donc de la vie des champignons et puis un agriculteur vous voyez qui est en sandales est en sandales parce qu'il a écrasé comme vous l'avez vu sur la photo précédente avec son tracteur il a écrasé le couvert végétal en floraison donc il n'est pas repoussé et puis là il est en train de vérifier que dans sa litière forestière sont bien en train de naître les graines là je pense que c'est du sarrasin c'est un agriculteur qui est en bio en l'occurrence mais il est en train de vérifier que les graines sont en train de germer protéger les graines et le sol et chez cet agriculteur là vous voyez on a fait des prélèvements de terre d'un côté une terre fertile humifère qui sent bon qui sent la vie qui sent les champignons et puis chez son voisin en l'occurrence une terre avec laquelle on pourra peut-être un jour faire de la pâte à modeler ou de la poterie mais rien d'autre et oui mais c'est deux champs qui se touchent c'est deux champs qui se touchent donc ça veut dire que la question de la fatalité oui mais chez moi c'est plus comme ci c'est moins comme ça il y a plus d'argile il fait plus chaud il a moins plu et puis l'an dernier il a gelé c'est vrai sauf que là ce sont deux champs qui se touchent donc on est plutôt responsable de la qualité de nos sols de cette activité biologique dans les sols on est plutôt responsable de ça et de la qualité du produit qui en dépend puisque cette activité biologique on parle de sol vivant aujourd'hui on parle d'une agriculture du vivant et des sols vivants est absolument déterminante pour la qualité des produits que nous retrouvons dans nos assiettes alors on procurera de lui dire donne moi ton sol ou bien dis moi comment va ton sol et je te donnerai de là absolument très bien alors on est arrivé en fait on a ce défi dont on a parlé au début et la solution dont on a parlé tout le long et finalement on va pouvoir faire fleurir et éclore des paysages magnifiques et ça a quelque chose à voir d'ordre supérieur c'est quelque chose comme un réenchantement de la terre c'est quelque chose qu'on a quelque part dans notre nostalgie actuellement et c'est en notre main qu'en nos mains que réside la possibilité de réenchanter nos belles terres agricoles en combinaison avec nos terres forestières et c'est un réenchantement et c'est un réenchantement et des moindre l'exprime